Cela fait 107 ans que le palais des Cotillons a pignon sur rue, avec des produits qui vont de la mascotte à taille humaine à 190 euros au simple serpentin et des accessoires pour faire la fête, on en demande toute l'année. Ça marche toujours, il y a beaucoup d'initiatives privées, donc des gens qui entre eux organisent des petites soirées. Les sociétés aussi participent à cela, puisque les fêtes de fin d'année au début d'année sont l'occasion pour faire un événement sympa dans lequel les gens viennent déguiser. Fête de fin d'année, mais aussi Halloween et bien sûr le carnaval, le déguisement a toujours la cote. Pour cette semaine, c'est le déguisement complet qui est le plus demandé. Cap vénitienne ou costume d'Harry Potter ont beaucoup de succès. Il y a eu beaucoup de monde avant les fêtes scolaires, puisque il y a les écoles qui vont de leur petite fête de quartier ou fête d'école et les enfants doivent se déguiser. Et puis il y a un léger creux et ça va repartir avec les carnavals adultes. qui vont s'échelonner jusqu'au mois d'avril. Ce sont surtout les ados et les adultes qui se déguisent, des Bruxellois et des Anglo-Saxons. Ici, on peut acheter ou louer. S'ils viennent avec des idées très précises, c'est parfois plus facile. Ou alors ils viennent avec une idée beaucoup plus vague, ou alors ils ont un thème imposé. Donc là, c'est à nous de trouver ce qui leur convient le mieux, à leurs envies et ou à leur budget. Les masques ont beaucoup de succès également. De quoi avoir Yoda, The Flash, Fantomas, Brad Pitt ou Donald Trump au micro de BX.